Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo vlog musicale PASCA Alors voici le vlog numéro 19 pour cet album The Cure Disintegration Alors je fais cette vidéo en français mais il faut savoir que hier j'ai réalisé une vidéo en anglais sur la question J'ai voulu tester, j'ai voulu essayer de parler en anglais de cette musique Et j'ai eu beaucoup de mal à le faire et donc j'ai décidé de réaliser une vidéo en français Déjà pour les personnes qui sont françaises et qui ne connaissent pas bien l'anglais Et d'autre part parce que j'avais aussi envie de pouvoir mieux m'exprimer comme je le souhaitais Mais je renvoie dans un lien ci-dessous sur la vidéo en anglais que j'ai faite Et vous pourrez toujours y mettre les sous-titres si vous avez besoin Je vais faire une vidéo beaucoup plus brève que celle que j'ai réalisée hier Parce qu'elle durait quand même 33 minutes Donc là je ne vais pas aller sur 33 minutes Mais je vais parler de cet album et uniquement cet album Parce qu'il faut savoir que j'ai toute la discographie de Cure J'ai tous leurs albums Et je ne veux pas m'étendre sur la discographie Sachant qu'en plus je l'ai déjà fait sur la vidéo en anglais Donc je veux vraiment me concentrer sur cet album Cet album Disintegration, il a été composé en 89 Principalement par Robert Smith Le chanteur, compositeur, interprète et guitariste Principal de The Cure The Cure, il faut savoir que c'est un groupe qui est né au début des années 80 D'une formation de 4 personnes Et puis en fait après ça a été un groupe à géométrie variable C'est à dire qu'il y a toujours Robert Smith qui est resté Mais il y a plein de musiciens qui sont partis, venus Et en fait autour de Robert Smith Il y en a un qui est resté depuis je dirais le deuxième ou troisième album Deuxième album 17 Seconds jusqu'à aujourd'hui C'est le bassiste Simon Gallup C'est le seul qui à ce jour est resté du début à la fin quasiment Avec Robert Smith Les présentations sont faites Je vais maintenant parler de cet album Disintegration Disintegration c'est un album qui est d'une pièce complète C'est à dire que en fait tous les morceaux traitent d'une même atmosphère Et tous les morceaux concernent la même vision du monde Si je peux me permettre Disintegration comme son nom l'indique C'est la désintégration Moi j'aurais traduit un peu plus par désenchantement en fait Désenchantement parce que qu'est-ce qui se passe dans l'album En fait Robert Smith revisite les années de sa jeunesse Et il le disait lui-même d'ailleurs Il avait, c'était la veille de ses 30 ans Il avait 29 ans quand il a composé cet album Et lors de son 30e anniversaire Il y a une anecdote dans laquelle il explique Qu'il est sorti de chez lui Et il a couru sous la pluie Et avec un imperméable Et il était trempé Enfin je ne sais plus si c'était avec un imperméable Mais en tout cas il a couru jusqu'à s'essouffler Et jusqu'à même tomber malade Parce qu'en fait il était mouillé Et puis il faisait froid Et puis voilà Et en fait c'était la veille de son 30e anniversaire En fait il a voulu réaliser ça Pour se laver un peu de toutes les années Qui avaient passé derrière lui Et se nettoyer pour les années à venir en fait Et ça je trouve que symboliquement c'est très beau Et ça illustre complètement cet album Regardez cette photographie en fait C'est l'autoportrait de Robert Smith Avec des fleurs Et on a l'impression qu'il est à l'intérieur d'une D'un lac Ou bien en fait on a un sentiment Comme s'il était dans l'eau presque Qu'il y avait quelque chose avec De Sibylin comme ça Avec son visage derrière Comme une couche D'eau je dirais moi Je vois comme s'il y avait de l'eau en fait Mais peut-être que c'est pas de l'eau en fait Peut-être que c'est simplement Qu'il y a une projection Qui a été réalisée sur un mur de deux images Avec sa tête et des fleurs En tout cas moi j'aime à croire Qu'on est dans un truc un petit peu onirique Et que c'est un peu le truc du Narcisse C'est à dire c'est lui il se regarde lui-même dans l'eau Et il y a toutes ces fleurs autour Qui témoignent d'une poésie romantique C'est complètement le cas de cet album Qui est entièrement romantique De A à Z du début à la fin Dans tous les morceaux Même s'il y a certains morceaux Qui jouent un petit peu plus sur la joie Certains sur un côté facétieux Même presque limite Enfin je sais pas si on peut dire que le leba il joue sur de la facétie En tout cas le leba il y a un double langage Avec la peur de l'araignée La peur, les peurs en fait Mais en même temps il y a un truc aussi De ses peurs Je m'endors avec Donc il y a un truc en même temps Je sais pas si c'est vraiment Il y a toujours une ambivalence Dans la musique de Robert Smith Surtout dans ses textes Il y a une ambivalence Entre des sentiments très controversés Des sentiments qui mélangent à la fois Comme je le disais dans la vidéo en anglais Une joie exaltée Une colère sourde Une amertume Voire une rancœur Une tristesse Un désarroi Et en fait on passe vraiment dans toute la palette De tous ses sentiments On passe des sentiments les plus fous Les plus exaltés A des sentiments les plus retorts Les plus bas Les plus... Et en fait Robert Smith Il joue vraiment avec toute cette palette de sentiments Et d'émotions Mais sans complexe Sans tabou Il est vraiment là dedans Et donc je voulais Eh bien Vous parler un petit peu des singles Donc les trois principaux singles De cet album Love Song Lullaby Et Fascination Street Donc Love Song C'est une histoire d'amour Écrite par Robert Smith C'est une chanson d'amour Qu'il a écrite pour sa femme Marie Et donc c'est une chanson Bah radiophonique C'est à dire qu'elle fait 3 minutes et quelques C'est une chanson qui passe dans le format radio Et qui est Qui est vraiment douce Assez douce Et assez Et très 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 romantique Romantique à souhait Parce que Robert Smith C'est le pro du romantisme C'est le pro de la mélancolie C'est le maître incontesté dans la musique Anglo-saxonne en tout cas Des années 80 C'est le maître incontesté De la mélancolie Et du mal-être Et du mal de vivre Et vraiment Il met l'accent là-dessus Parce qu'on a même Dans l'autre single Le bail On le voit dans le clip D'ailleurs vidéo Dont je tire une image ici Qui est dans le livret Où on voit Robert Smith Je vais le renverser Parce que là on le voit pas très bien Mais en gros Il est dans son lit Et il y a des toiles d'araignée Partout autour de lui Il est maquillé Avec un pyjama En même temps Il ferait presque flipper Parce que Robert Smith En fait Il a peur dans l'histoire Mais c'est lui Qui est terrifiant finalement Donc c'est vraiment Comme je le disais C'est très ambivalent Qui a peur ? Qui fait peur ? On sait pas trop On voit dans ce clip Robert Smith Qui a une tête quand même Qui fait un peu flipper Faut le dire Quand même Avec son maquillage baveux Ses cheveux Qui sont eux-mêmes Des toiles d'araignée Et puis les musiciens Qui l'accompagnent Qui sont tous comme ça Un peu comme des Comme des joueurs de fanfare Là avec Bah Avec leurs instruments Et couverts de Je sais pas si on le voit encore ici On voit pas qu'ils ont des Toiles d'araignée Mais sur la fin du clip Ils sont couverts de toiles d'araignée Ils sont même Comme vous savez Des vieux Des vieux bibelots Qui sont couverts de toiles d'araignée Bon Et là le bail En fait c'est un morceau Qui parle je pense Essentiellement Bah du rêve Du rêve Et de la confusion mentale Robert Smith aborde Des sujets psychologiques C'est à dire Et même Voire même Psychiatriques Parce qu'il aborde Il aborde Les Il aborde souvent D'ailleurs dans ses textes Et pas seulement Sur Disintegration Sur d'autres albums Il aborde aussi cette question Cette question De De la De la confusion mentale Je trouve pas d'autres mots C'est à dire Il Il ne sait plus Qui il est Où il se trouve Et On a même des morceaux Par exemple Dans un Dans l'album Kiss me kiss me kiss me Ou bien dans l'album The head on the door Qui est l'album The head on the door Qui est l'album par excellence Dans lequel Robert Smith travaille La question du rêve Et bien on a On a vraiment Cette confusion Entre Entre Ce qu'il pense Qui est là Et il le précise Même plus Il dit même plus Qu'est-ce qui est là Qu'est-ce qui est pas là On a même plus Cette précision là On sait même plus Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est là Qu'est-ce qui est pas là Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux On ne sait plus rien en fait Donc je voulais aussi parler De Fascination Street Qui est le troisième single Et le Fascination Street C'est un morceau D'une longueur Beaucoup plus importante Que les deux précédents Et qui a une rythmique Vraiment très très marquée Et dont la thématique Est un petit peu Comment dire Comme son nom l'indique La rue qui fascine En fait La fascination dans la rue Je pense que ça parle D'un Je vais un petit peu Regarder les paroles Tout simplement Parce que des fois On cherche le sens Et puis il suffit de lire Deux, trois lignes Et on comprend Oui Moi je pense que là En fait Robert Smith Parle d'une interaction Qu'il a avec une personne Mais on ne sait pas Si c'est toujours confus Avec lui On ne sait pas Si c'est une interaction Avec une personne Qu'il a dans la rue Ou si c'est une interaction Qu'il a avec nous En nous disant Parce que quand il dit You Est-ce qu'il parle à quelqu'un Est-ce qu'il parle à nous Et là justement Est tout Tout le Vraiment le Le point De ce morceau C'est que Il dit qu'il est dans la rue Et il dit qu'en fait Il Je ne vais pas traduire le morceau Mais bon Il a envie C'est comme si Il nous parlait à nous En nous disant Venez avec moi Dans la rue Et on va voir Comment on peut S'enfoncer dans les méandres Un petit peu De la vie urbaine Comme ça Enfin moi C'est ce que je comprends Là-dedans C'est On va aller On va aller bouger Bouger sur les sons Alors je pense qu'il parle De boîte de nuit Enfin je suppose Et puis en fait Il parle donc De tout cet univers urbain Dans lequel on va se plonger Un peu pour oublier Un peu pour oublier Ce qu'il y a en nous Pour aller vers l'extérieur Et pour se plonger Ce qu'on a à l'intérieur Et là vraiment On est vraiment dans cette thématique Et le morceau lui-même Porte vraiment cette thématique Bon je vais pas m'apesantir Parce que la précédente vidéo C'est déjà bien apesantie Je voulais Je vais pas détailler Chaque morceau Mais grosso modo Dans l'album Disintegration Il y a Et ça j'ai oublié D'en parler dans la précédente vidéo Et je veux vraiment En parler dans celle-ci La guitare de Robert Smith Parce qu'il y a Les claviers de Roger O'Donnell Comme je l'expliquais Dans l'autre vidéo Qui font J'arrivais pas à le dire En anglais d'ailleurs Des nappes Des strates Il y a des strates De claviers Qui sont vraiment Mixés les uns aux autres Et qui créent Voilà comme ça Une sorte de truc Mouvant Un peu cotonneux Comme ça Ça c'est vraiment Le propre de la musique De Robert Smith Mais là dans Disintegration On atteint le sommet A ce niveau C'est-à-dire On a l'impression D'être dans un truc Un truc un peu flottant Comme ça Mais flottant Je dirais Flottant même Aérien nuageux Flottant On décolle un peu du sol On n'est plus trop bien sur terre En même temps Il y a des morceaux Qui nous ramènent Un petit peu A cette condition terrestre Mais on est un peu trop Dans le Je dirais Dans les terres Cet album Porte vraiment Porte vraiment L'auditeur Dans les terres En fait Mais Bon Pas seulement Parce que Bon Il y a quand même Des morceaux Qui nous disent Qui nous disent Un peu la condition humaine De Par exemple Le titre Homesick C'est-à-dire Le mal Le mal De son pays Finalement Le mal De chez soi Le mal De Se retrouver Alors je ne sais pas Quelle est la thématique Là encore Des paroles De Homesick Je vais regarder Juste jeter un oeil Oui c'est un peu Le blues quoi C'est le blues Alors pas Dans un Dans un sens Beaucoup plus même Dépressif Que le blues Là c'est même plus Le blues Là c'est un truc C'est La personne est Dans un malaise Un peu Elle pense à ce qu'elle a fait Elle pense à Un peu Et on est dans ce truc là De Robert Smith Qui a 29 ans Et qui va passer A la trentaine Et qui se dit Ben voilà Mais qu'est-ce que j'ai Quelque part Qu'est-ce que j'ai foutu Aujourd'hui Je suis Je suis un peu Vaseux quoi C'est un peu Les lendemains de cuite Mais puissance 10 quoi C'est un peu ça Homesick Donc voilà Bon je vois Qu'on atteint le quart d'heure Je ne veux pas Non plus m'étendre Mais je voulais Mettre l'accent Sur la guitare De Robert Smith Parce que Robert Smith En fait a une manière De jouer de la guitare Qui est vraiment unique Très personnelle Il a un délier Avec les notes Il ne joue pas Des accords Ou très peu Enfin quand il joue Des accords C'est une guitare D'appoint D'arrière plan En général La guitare Qui est mise en avant Celle qui souvent Est vraiment mise Devant le reste C'est sa guitare Avec les notes Une à une En délié Comme ça Et avec des mélodies Un petit peu Qui se rejouent en boucle Comme ça Et qui sont des mélodies Mélancoliques à souhait Avec Je dirais Robert Smith Il a je ne sais pas Combien de guitares D'ailleurs son truc C'est de changer de guitare Tous les 3-4 morceaux Sur scène Mais enfin là Il a une Dans son jeu de guitare N'importe quelle guitare Qu'il puisse avoir Il est dans un jeu Alors s'il n'est pas Dans un jeu De gratte énervée Comme dans des morceaux De kiss me kiss me kiss me Il est dans un jeu Sinon Surtout dans Disintegration En avant plan Puisque je pense Qu'il y a plusieurs Aussi couches de guitare Mais en avant plan Il est dans un jeu Qui est très délié Avec On entend très Distinctement Les notes Et on est dans un Un son La guitare Elle est évanescente Elle est en même temps La guitare Qui peut être un instrument Vraiment rentre dedans Assez Comme dans le hard rock Qui peut être incisif Qui peut nous tailler Un peu le truc Dans le vif Comme ça Et bien là Celle de Robert Smith C'est la berceuse D'ailleurs Lullaby Voilà quoi Écoutez les guitares De Lullaby Et vous verrez C'est vraiment Une guitare berceuse Voilà Après il y a des morceaux Très très longs Qui s'étendent Sur des minutes Et des minutes Surtout dans les derniers morceaux Je dirais Même dans A partir de Fascination Street Jusqu'à la fin On est dans des morceaux Qui s'étirent Il y a même un morceau Qui dure 9 minutes The same deep water as you Dans lequel Robert Smith J'en ai parlé Dans la vidéo en anglais Donc si ça vous intéresse Vous pouvez regarder Dans la vidéo en anglais Et mettre la traduction Dessous Et voilà Bah sinon Je vais vous J'ai juste envie De vous faire écouter A titre indicatif Pour moi Le morceau Alors je vais pas Le faire écouter en entier Je vais en faire Mettre un extrait C'est le morceau Disintegration Symbolique de l'album Que j'ai moi-même repris En tant que En tant que musicienne Et donc Je vais vous en mettre Quelques extraits Donc pas le morceau complet Mais seulement des extraits Donc comme on l'entend ici Il y a vraiment La basse de Simon Gallup Qui est vraiment Très puissante J'ai oublié de parler De la basse de Simon Gallup Mais qui est une basse Telle qu'une guitare C'est à dire La basse est mise en avant Et on l'entend Telle qu'une guitare Je vais avancer Pour qu'on ait un peu plus La guitare de Robert Smith Et les nappes Surtout Les nappes de synthé Donc là on a toujours La basse Et on a la guitare Par dessus C'est du synthétiseur D'ailleurs C'est pas de la guitare C'est du synthé Qui est le son Et donc on a la voix De Robert Smith Qui couvre le tout Avec ses accents De voix D'adolescent D'adulescent Je sais pas comment On peut dire Mais voilà J'ai vraiment précisé Tout à ce niveau Sur la vidéo en anglais Que même si je m'exprime pas très très bien en anglais J'ai quand même vraiment fait un effort d'expression Et je vous conseille D'aller regarder ma vidéo Avec un sous-titrage Si vous êtes français Et que vous comprenez pas trop l'anglais Sinon bah Pour les autres C'est cool Voilà Bah je vous Je vous laisse Je vous dis A une prochaine vidéo Et puis ben Il reste plus grand chose Dans mes cartes d'album A savoir Daniel Dark Wire Garbage Et 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 quoi donc Ah oui Et Steve Reich Donc je sais pas trop là Ça sera un peu au petit bonheur La chance Je suis même pas sûre De faire ces quatre J'en ferai peut-être d'autres Je sais pas Là maintenant Je crois que j'arrive A la fin de mes cartes Et que je vais prendre Un petit peu Comme ça va venir Si j'ai envie de présenter Un album Par exemple Bah je sais pas moi Un album Mettons Des Pixies Ou bien Un autre album Enfin Voilà Peu importe Ça viendra Comme ça viendra Voilà A très bientôt Et Et ben Bonne écoute Si vous avez en votre possession Disintegration Si vous l'avez pas Je vous conseille De le prendre A la bibliothèque Si les bibliothèques Sont encore accessibles Et puis bah sinon Je vous conseille De l'écouter sur internet Tout simplement Je vais mettre un lien Vers l'album Ci-dessous Voilà Voilà Je vais mettre un lien Je vais mettre un lien – Sous-titrage FR 2021